Ce livre est dédié entièrement à celui qui m'a élevé bien avant que je ne sois dans le ventre de ma mère. Il est dédié à celui qui m'a enseigné, celui qui m'a inspiré et guidé tout au long de ma vie. Je dédie cet humble projet à Dieu et je prie seulement que malgré ma faiblesse, il soit accepté et je le dédie à ma famille qui m'a soutenue tout au long de la route. Yasmine Mogahed Introduction Renoue avec ton cœur n'est pas un simple livre de développement personnel. C'est aussi un mode d'emploi pour le cœur qui aura à voyager sur et dans les tréfonds de l'océan de cette vie. C'est un livre qui explique comment il faut préserver son cœur de la noyade dans les profondeurs de cet océan et quoi faire si cela devait arriver ? C'est un livre qui parle de rédemption, d'espoir, de renouveau. Chaque cœur peut connaître la guérison et chaque moment est une opportunité pour revenir à l'essentiel après un voyage initiatique. Renoue avec ton cœur, parle de ce moment quand tout s'arrête et quand soudain nous voyons les choses sous un autre jour. Ainsi, nous nous réveillons et seulement à partir de ce moment-là pourrons-nous retourner à la meilleure version, la plus vraie et la plus libre de nous-mêmes. Les Attachements Ce monde ne peut vous briser à moins que vous ne lui donniez la permission. Il ne peut vous posséder à moins que vous ne lui donniez les clés à moins que vous ne lui donniez votre cœur en sacrifice. Ainsi, si vous aviez confié les clés à la dounia pour un temps, reprenez-les. Ce n'est pas la fin du monde. Vous n'avez pas besoin de mourir ici. Récupérez votre cœur et confiez-le à son vrai propriétaire, Dieu. Pourquoi les gens doivent-ils se séparer ? J'étais assise dans une mosquée et une petite fille venue vers moi m'a posé une question. Pourquoi les gens doivent-ils se séparer ? me demanda-t-elle. La question était personnelle, mais le fait qu'elle me soit adressée n'était pas une surprise pour moi. J'étais du genre à m'attacher. Depuis toute petite, ce trait de caractère se manifestait clairement chez moi. En maternelle, tandis que les autres enfants se remettaient facilement du départ de leurs parents, je n'y arrivais pas. Mes larmes, une fois qu'elles avaient commencé à couler, ne s'arrêtaient plus. Elles grandissaient. Je m'attachais à tout ce qui m'entourait. Depuis le CP, j'avais toujours besoin d'une meilleure amie. Devenue plus âgée, toute dispute avec une amie m'ébranlait. Je ne pouvais me détacher de rien. Des gens, des lieux, des événements, des photos, des monuments. Je souffrais d'une forte dépendance, même envers les résultats que j'espérais. Si les choses ne fonctionnaient pas comme je le voulais ou comme je l'avais imaginé, j'étais dévastée. Et la déception, pour moi, n'était pas une émotion banale. C'était une catastrophe. Une fois déçue, je ne m'en remettais pas. Je ne parvenais pas à oublier. Et la déchirure était irréparable. Un peu comme un vase en verre que l'on aurait placé au bord d'une table. Ce vase, une fois brisé en plusieurs morceaux, ne pourra jamais vraiment être remis en état et redevenir intact. Toutefois, le problème n'était pas le vase, ni même le fait que les vases se brisent. Le problème était que je les posais systématiquement au bord des tables. Cette tendance à m'attacher m'avait rendue dépendante de mes relations. Or, j'autorisais ces relations à définir mon bonheur ou ma tristesse, mon épanouissement ou mon vide émotionnel, ma sécurité et même mon amour propre. Ainsi, tout comme le vase placé là où il ne pouvait que tomber, à travers ces dépendances, je me mettais moi-même dans une situation dans laquelle la déception était inévitable. Je tendais le bâton pour me faire battre. C'est exactement ce qui arrivait. Une déception, une cassure, l'une après l'autre. Cependant, les personnes qui m'ont brisé ne sont pas plus à blâmer que la gravité terrestre. Nous ne pouvons blâmer les lois physiques quand une branche cède parce que nous nous appuyons trop dessus. La branche n'a jamais été créée pour nous porter. Notre poids ne peut être porté que par Dieu. On nous rapporte dans le Coran. Donc, quiconque mécroit au rebelle, à Tarot, tandis qu'il croit en Allah, s'hésitant la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est l'audiant et l'omniscient. Il y a une leçon essentielle dans ce verset. Il n'y a qu'un seul lien qui ne seront jamais. Il n'y a qu'un seul être dont nous devrions être dépendants. Il n'y a qu'une seule relation qui devrait définir notre valeur personnelle et qu'une seule source d'où nous devrions tirer notre bonheur ultime, notre épanouissement et notre sécurité. Il s'agit de Dieu. Toutefois, ce monde nous pousse à rechercher ces choses partout ailleurs. Certains d'entre nous vont les chercher dans notre carrière. D'autres, les recherchent dans la richesse. D'autres encore, le prestige. D'autres, comme moi, le recherchent dans les relations. Dans son livre « Mange, prie et aime », Elisabeth Gilbert décrit sa propre quête du bonheur. Elle décrit comment elle enchaîne les relations et voyage à travers le globe à la recherche de cet épanouissement. Elle le cherche, sans succès, dans les relations, dans la méditation et même dans la nourriture. C'est exactement là où je passais le plus clair de mon temps, chercher un moyen de remplir mon vide intérieur. Donc, il n'est pas étonnant que la petite fille de mon rêve soit venue me poser cette question. C'était une question sur la perte, sur la déception. C'était une question sur l'abandon, une question sur le fait d'aller à la quête d'une chose et de revenir bredouille. C'est comme essayer de creuser le béton à main nue. Non seulement on ne trouve rien, mais on s'y brise les doigts. Je n'ai pas appris cela dans les livres, ni en écoutant les paroles d'un sage, en m'y essayant encore et encore et encore. Ainsi, la question de la petite fille venait essentiellement de moi et je m'interrogeais donc sur moi-même. En fin de compte, la question portait sur la nature même de la dounia qui est faite de moments fugaces et d'attachements temporaires. C'est un lieu où les gens sont avec toi aujourd'hui et te quittent ou meurent demain. Et si cette réalité touche autant le plus profond de notre être, c'est parce que c'est contre nature. Nous, en tant qu'humains, sommes faits pour chercher, aimer, aspirer à la perfection et à ce qui est permanent. Nous sommes faits pour rechercher ce qui est éternel. Nous cherchons l'éternel car nous n'avons pas été créés pour cette vie. Notre première et vraie demeure est le paradis, une terre aussi parfaite qu'elle est éternelle. Donc l'aspiration à ce type de vie est inhérente à notre être. Le problème est que nous essayons de trouver cela ici, sur terre. Nous avons donc inventé des crèmes anti-âge et la chirurgie esthétique dans un effort désespéré de nous accrocher à cette vie, dans l'espoir de transformer ce monde en ce qu'il ne sera jamais. Et c'est pour cela que, si nous vivons dans la dunia en y mettant tout notre cœur, elle nous brisera. C'est pour cela que la dunia fait si mal. C'est parce que la nature même de la dunia, cette chose temporaire et imparfaite, va à l'encontre de tout ce à quoi nous aspirons. Dieu a placé en nous ce vide qui ne peut être comblé que par ce qui est éternel et parfait. en essayant de le remplir avec ce qui est passager, nous courrons après un hologramme, un mirage. Nous creusons dans le béton à mains nues. Cherchez à transformer en quelque chose d'éternel ce qui paraît sans cet éphémère. C'est comme essayer d'extraire de l'eau à partir du feu. On ne fera que s'y brûler. C'est seulement lorsque nous cessons de placer nos espoirs dans la dunia seulement quand nous cesserons d'essayer de faire de la dunia ce qu'elle n'est pas et c'est qu'elle ne sera jamais jeûna que cette vie cessera elle aussi de nous briser le cœur. Nous devons aussi réaliser que rien n'arrive sans raison. Rien. Pas même un cœur brisé. Pas même la douleur. Ce cœur blessé et cette douleur sont des leçons et des signes pour nous. Ce sont des alertes pour nous indiquer que quelque chose ne va pas. Elles sont là pour nous indiquer que nous devons nous réformer. Tout comme la douleur de la brûlure nous indique qu'il est temps de retirer notre main du feu la douleur émotionnelle nous prévient que nous avons besoin d'opérer un changement en interne. Nous avons besoin de nous détacher. La douleur est une forme de détachement forcé. Tout comme pour celui qu'on aime et qui nous blesse encore et encore plus la douleur nous fait mal plus nous nous détachons de celle-ci de manière inéluctable. La douleur est une indication de ce à quoi nous sommes attachés. C'est dans ce qui nous fait pleurer ce qui nous cause le plus de peine que se trouvent nos faux attachements. Et ce sont ces choses auxquelles nous sommes attachés comme nous devrions l'être uniquement envers Allah qui deviennent les obstacles sur notre cheminement vers Dieu. Mais la douleur elle-même est ce qui braque les projecteurs sur les faux attachements. La douleur crée une situation dans notre vie que nous cherchons à changer et s'il y a une chose que nous n'aimons pas dans notre situation, il y a une formule divine pour la changer. Dieu dit « En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Après des années à tomber encore et encore dans les mêmes schémas de déception et de cœur brisé, j'ai fini par prendre conscience d'une chose essentielle. J'ai toujours pensé qu'aimer la dunya signifiait être attachée aux choses matérielles. Mais ce n'était pas aux choses matérielles que j'étais attachée. J'étais attachée aux gens. J'étais attachée aux moments. J'étais attachée aux émotions. Alors je ne me sentais pas concernée lorsqu'on me parlait d'amour de ce bas-monde. Ce que je ne réalisais pas, c'était que les gens, les moments, les émotions faisaient partie intégrante de la dunya. Ce que je ne réalisais pas, c'était que toute la douleur que j'avais ressentie durant ma vie était due à une seule et unique chose, l'amour de la dunya. Dès que j'ai commencé à prendre conscience de ce fait, un voile se retira de mes yeux. J'ai commencé à voir où se trouvait mon erreur. J'attendais de cette vie qu'elle soit ce qu'elle n'était pas et ne sera jamais parfaite. L'idéaliste que je suis se battait de tout son être pour qu'elle soit ce qu'elle n'était pas. La vie devait être parfaite. Je n'arrêtais pas tant qu'elle ne le devenait pas. Je sacrifiais ma vie pour servir cette mission, transformer la dunya en Genna. Cela signifiait d'attendre des gens autour de moi qu'ils soient parfaits, d'attendre de mes relations qu'elles le soient également, d'attendre, de vouloir tellement de choses de mon entourage et de cette vie, des attentes, des attentes et encore des attentes. Et s'il existe une recette pour ne pas être heureux dans cette vie, c'est bien celle-là. Avoir des attentes mal placées, vouloir trop, je faisais la même erreur que tout le monde et mon erreur n'était pas le fait d'avoir des attentes car, en tant qu'être humain, nous ne devrions jamais perdre espoir. L'erreur, plutôt, était de placer ces attentes et cet espoir au mauvais endroit. En réalité, mon espoir et mes attentes n'étaient pas placés en Dieu. Mon espoir et mes attentes étaient placés dans les gens, dans des relations, dans les moyens. En fin de compte, mon espoir était dans la dounia au lieu d'être en Dieu. Alors, j'ai pris conscience d'une profonde vérité. Un verset traversa mon esprit. C'était un verset que j'avais déjà entendu auparavant, mais, pour la première fois, j'ai pris conscience qu'il m'était destiné. Ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie présente et si sainte en sécurité, et ceux qui sont inattentifs à nos signes. En pensant que je pouvais tout avoir ici, je ne plaçais pas mon espoir dans ma rencontre avec Dieu, mais je la plaçais dans la dounia. Mais que signifiait alors placer son espoir dans la dounia ? Comment peut-on l'éviter ? Cela signifie que lorsque nous avons des amis, ne nous attendons pas à ce qu'ils comblent notre vide émotionnel. Lorsque nous nous marions, ne nous attendons pas à ce que notre conjointe ou notre conjoint comble tous nos besoins. Si nous sommes un ou une militant ou militante, ne mettons pas tous nos espoirs sur l'impact de nos actions. Quand nous nous trouvons dans une situation difficile, nous dépendons ni de nous-mêmes ni de personne d'autre. Nous devrions dépendre uniquement de Dieu. Nous pouvons demander l'aide des gens. Seulement, prenons conscience que ce ne sont pas les gens ni nous-mêmes qui vont nous sauver. Seul Dieu peut faire cela. Les gens ne sont que des outils, des moyens utilisés par Dieu. Mais ils ne sont pas la source d'aide, de secours ou de salut de quelque type que ce soit. Seul Dieu en est la source. Les gens ne peuvent même pas créer l'aile d'une mouche. Et donc, même lorsque nous interagissons avec les gens, dirigeons notre cœur vers Dieu. Plaçons-nous face à lui seul, comme le prophète Ibrahim a.s. la si jolie m'en dit. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre. Je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Mais comment le prophète Ibrahim a-t-il décrit son cheminement ? Il a étudié la lune, le soleil et les étoiles et a pris conscience qu'ils n'étaient pas parfaits. Ils apparaissent et ils disparaissent. Ainsi, le prophète Ibrahim a.s. n'avait d'autre choix que de se tourner uniquement vers Dieu, tout comme lui. Nous avons besoin de placer notre espoir et notre confiance entière en Dieu et de dépendre de lui et lui seulement. Et en agissant ainsi, nous apprenons ce que signifie trouver la paix et la stabilité du cœur. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons arrêter ce jeu de montagne russe qui définit nos vies. En effet, si un état émotionnel intérieur est basé sur une chose qui, par essence, est instable, cet état le sera également. Si notre humeur dépend de choses instables et éphémères, cette humeur sera constamment sujette à l'instabilité, l'agitation et le trouble. Cela signifie qu'un instant, nous sommes joyeux, mais dès que la source de joie s'altère, notre joie s'estompe. Et nous devenons tristes, nous oscillons ainsi constamment entre un extrême et un autre sans vraiment comprendre pourquoi. Nous vivons ces montagnes russes émotionnelles parce que nous ne trouverons jamais de stabilité ni de sérénité tant que notre attachement et notre dépendance ne reposeront pas sur ce qui est stable et éternel. Comment pouvons-nous espérer trouver l'équilibre si ce sur quoi nous nous reposons est incohérent et éphémère ? La déclaration d'Abu Bakr illustre parfaitement cette réalité. Lorsque le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam décéda, les gens sous le choc ne pouvaient supporter la nouvelle. Bien que personne n'aima le prophète autant qu'Abu Bakr, ce dernier comprit très vite que seule la dépendance à Dieu était acceptable. Il dit « Si vous adoriez Mohamed, sachez que Mohamed est mort. Mais si vous adorez Allah, sachez qu'Allah est celui qui ne meurt jamais. » Pour atteindre cet état, ne laissons pas la source de notre épanouissement être autre chose que notre relation à Dieu. Ne laissons jamais autre chose que notre rapport à lui définir notre notion de réussite, d'échec ou d'estime de soi. Si nous agissons ainsi, nous deviendrons inébranlables, nous deviendrons invincibles, parce que notre soutien ne peut être ébranlé et nous ne nous sentirons jamais vides, parce que la source dans laquelle nous puisons notre épanouissement ne tarira ni ne s'épuisera jamais. En me rappelant le rêve que j'ai fait à mes 17 ans, je me demande si cette petite fille était vraiment moi. Je me pose la question aujourd'hui car la réponse que je lui ai donnée était une leçon de vie et j'allais passer les années suivantes à la prendre dans la douleur. Ma réponse à sa question de savoir pourquoi les gens doivent se séparer était parce que cette vie n'est pas parfaite car si elle l'était, comment serait-elle après ? Les gens partent mais reviennent-ils un jour ? Partir est difficile, perdre l'est encore plus. Il y a alors quelques semaines de cela, je posais cette question. Pourquoi les gens doivent-ils se séparer ? J'ai dû passer par les prises de conscience les plus profondes et les plus grandes difficultés de ma vie pour obtenir la réponse. Toutefois, cela m'a amenée également à me poser la question suivante. Après le départ, ces personnes reviennent-elles un jour ? Après avoir aimé une chose qui nous a été retirée, nous revient-elle un jour ? La perte est-elle permanente ou est-elle juste un chemin vers une plus grande cause ? Est-elle la fin en soi ou un remède pour apaiser nos maladies du cœur ? Il y a quelque chose d'incroyable dans cette vie. La cause de la douleur est aussi celle de notre soulagement. Rien ici ne dure. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que cette rose, belle à couper le souffle qui se trouve dans mon vase, se fanera demain. Cela signifie que ma jeunesse me quittera. Mais cela signifie également que la tristesse que je ressens aujourd'hui cessera demain. Ma douleur s'estompera. Mon rire ne durera pas éternellement. Mes larmes non plus. Nous disons que cette vie n'est pas parfaite. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas parfaitement bonne. Mais elle n'est pas parfaitement mauvaise non plus. Allah, gloire à lui, nous a dit dans une ayah inversée, lourd de sens, vraiment, avec la difficulté vient la facilité. En repensant à ma jeunesse, je pense que je comprenais ce verset de la mauvaise manière. J'ai toujours pensé que cela signifiait que la facilité arrivait seulement une fois que l'épreuve était passée. En d'autres termes, je pensais que la vie était faite aussi bien de bons que de mauvais moments, qu'après les mauvais moments arrivaient les bons. Pour moi, la vie était soit bonne, soit mauvaise. Mais ce n'est pas ce que nous dit le verset. En réalité, le verset indique qu'avec l'épreuve arrive la facilité. La facilité est présente en même temps que l'épreuve. Cela signifie que rien dans cette vie n'est totalement mauvais ou totalement bon. Dans chaque situation difficile que nous vivons, il y aura toujours de quoi être reconnaissant. Avec la difficulté, Allah nous donne aussi la force et la patience. Si nous repensons aux moments difficiles dans nos vies, nous nous rendons compte qu'ils étaient aussi remplis de moments agréables. La question est sur quoi choisissons-nous de nous focaliser ? Je pense que le piège dans lequel nous tombons est dû au fait que nous avons ancré cette fausse croyance selon laquelle cette vie peut être parfaite, parfaitement bonne ou parfaitement mauvaise. Cependant, ce n'est pas la nature de la dunya, la vie d'ici-bas. C'est la nature de l'au-delà. L'au-delà est réservé pour les choses parfaites. Le jenna, le paradis, est parfaitement et complètement bon. On n'y trouve rien de mauvais. Et le jahannam, l'enfer, qu'Allah nous en protège, est parfaitement est complètement mauvais. On n'y trouve rien de bon. Parce que je ne saisissais pas correctement cette réalité, j'étais complètement absorbée par les événements survenus dans ma vie. Qu'il soit bon ou mauvais, j'ai vécu chaque situation intensément, comme si elle était définitive ou ne se terminerait jamais. La manière dont je me sentais à ce moment-là changeait ma perception du monde et tout ce qu'il comprenait. Si j'étais heureuse à ce moment-là, qu'il s'agisse du passé ou du présent, de ce qui était proche ou de ce qui était lointain, c'était l'univers tout entier qui devenait bon à mes yeux à ce moment-là. Comme si la perfection pouvait exister ici et c'était pareil avec les mauvaises choses. Un événement négatif me faisait voir tout en noir et cela affectait mon monde entier, passé et présent. L'univers tout entier me paraissait mauvais à ce moment-là et parce que j'avais des œillères. Je ne voyais rien d'autre. Par exemple, si tu me faisais du tort aujourd'hui, c'était parce que tu ne m'aimais plus et non parce que ce n'était qu'un moment parmi d'autres qui avait été perçu de cette manière ou parce que tout simplement toi et moi dans cette vie ne sommes pas parfaits. Ce que je vivais ou ressentais à ce moment-là altérait la réalité parce que ma perception du monde elle-même était altérée. Je pense que le fait que nous soyons des êtres d'expérience rend certains d'entre nous sujets à ce phénomène. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il peut nous arriver de dire à quelqu'un je n'ai jamais rien vu de bon en toi de toute façon. Le prophète faisait d'ailleurs référence à cela dans son hadith. Peut-être que certains d'entre nous disent ou ressentent cela parce qu'à ce moment précis nous sommes persuadés que nous ne voyons rien de bon parce que nous voyons et ressentons tout à travers nos émotions et à cet instant précis. Le passé et le présent ne font plus qu'un. Mais la vraie prise de conscience que rien n'est parfait dans cette vie change notre perception des choses. Instantanément nous cessons d'être ravagés par ces moments en nous permettant de comprendre que rien n'est éternel ici que rien ici n'est qu'à mille parfait ou complet. Allah nous donne la capacité de prendre du recul face à ces moments et de les voir tels qu'ils sont. Ils ne définissent ni notre réalité ni notre espace-temps mais ce sont tout simplement des moments parmi tant d'autres et eux aussi sont passagers. Que je pleure ou que je perde quelque chose ou quelqu'un que je sois blessée aussi longtemps que je vivrai rien n'est définitif aussi longtemps qu'il y aura un lendemain une nouvelle étape espoir il y aura réforme il y aura rédemption il y aura rien n'est jamais perdu définitivement. Pour répondre à la question à savoir si ce que l'on perd nous revient j'ai étudié les plus beaux exemples est-ce que Youssouf a été rendu à son père est-ce que Moussa a été rendu à sa mère est-ce que Hajar a été rendu à Ibrahim est-ce que la santé la richesse et les enfants ont été rendus à Youb ces histoires nous apprennent une puissante et une magnifique leçon ce qui nous a été enlevé par Allah n'est jamais perdu en vérité il n'y a que ce qui demeure auprès d'Allah qui subsiste tout le reste disparaîtra Allah dit tout ce que vous possédez s'épuisera tandis que ce qui est auprès d'Allah durera et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'il faisait donc tout ce qui est auprès d'Allah n'est jamais perdu en fait le prophète a dit tu ne renonceras jamais à une chose pour l'amour d'Allah sans qu'Allah ne te remplace par quelque chose de meilleur rapporté par Ahmed Allah n'a-t-il pas pris le mari d'Om Salama seulement pour le remplacer par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parfois Dieu retire pour donner mais il est important de comprendre que son cadeau n'arrive pas toujours sous la forme que l'on voudrait c'est lui qui sait mieux ce qui est meilleur pour nous Allah dit il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise c'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas mais si une chose doit être rendue sous une forme ou une autre pourquoi donc la retirer subhanallah c'est dans le fait de perdre que nous recevons Allah nous offre des cadeaux mais souvent nous devenons dépendants de ces cadeaux au lieu de dépendre de lui quand il nous donne de l'argent nous dépendons de cet argent et non de lui quand il met des personnes sur notre chemin nous dépendons de ces personnes et non de lui quand il nous donne un statut ou du pouvoir nous en devenons dépendants et nous les laissons nous distraire quand Allah nous accorde la santé nous faisons des excès nous pensons alors que nous ne mourrons jamais Allah nous offre des cadeaux et alors nous nous retrouvons à les aimer comme on devrait l'aimer lui nous prenons ces cadeaux et nous en injectons des doses et des doses dans nos cœurs jusqu'à ce qu'ils en prennent le contrôle et très vite nous n'arrivons plus à vivre sans eux nous en devenons dépendants chaque moment éveillé est passé à les contempler à les adorer dans une posture de soumission l'esprit et le cœur qui ont été créés par Allah pour Allah deviennent alors la propriété de quelqu'un ou d'autre chose et alors la peur s'installe la peur de perdre nous saisit le cadeau que nous devrions simplement garder dans nos mains prend le contrôle de notre cœur la peur de le perdre nous détruit ce qui était un cadeau devient une arme de torture et une prison que nous avons nous-mêmes bâtie comment pourrions-nous nous en libérer parfois dans son infini miséricorde Allah nous en libère en nous le reprenant du fait d'avoir été privés de ce cadeau nous nous tournons vers Dieu de tout notre cœur et dans ce désespoir et ce besoin nous demandons nous supplions nous prions à travers la perte nous atteignons un niveau de sincérité et d'humilité et de dépendance envers lui que nous n'aurions pas atteint si cela ne nous avait pas été pris à travers la perte nos cœurs se tournent entièrement vers lui qu'arrive-t-il quand on offre un jouet à un enfant ou le nouveau jeu vidéo qu'il a toujours voulu cela le consume bientôt il ne voudra rien d'autre il ne verra rien d'autre il ne voudra plus faire ses devoirs ni même manger il deviendra à hypnotiser à son propre détriment et donc que faisons-nous en tant que parents aimants le laissons-nous se noyer dans son addiction et sa perte complète de concentration et d'équilibre non nous le lui retirons alors une fois que l'enfant a retrouvé le sens des priorités qu'il a repris ses esprits et son équilibre une fois que les choses sont remises à leur place dans son cœur dans son esprit et dans sa vie que se passe-t-il nous lui rendons son cadeau ou nous lui en offrons un meilleur mais cette fois-ci ce n'est plus dans son cœur qu'il place le cadeau il le remet à la place qu'il aurait toujours dû occuper entre ses mains perdre et récupérer le cadeau ne sont finalement qu'une formalité le vrai cadeau est celui-ci avant nous étions inattentifs nous nous repesions sur autre chose qu'Allah et nous étions préoccupés par autre chose que lui désormais nous nous souvenons de lui nous dépendons de lui et sommes tournés uniquement vers lui Allah retire pour mieux donner et ainsi parfois cette meilleure chose est le plus grand cadeau qui soit perdre et récupérer le cadeau ne sont finalement qu'une formalité le vrai cadeau est celui-ci avant nous étions inattentifs nous nous reposions sur autre chose qu'Allah et nous étions préoccupés par autre chose que lui désormais nous nous souvenons de lui nous dépendons de lui et nous sommes tournés uniquement vers lui Allah retire pour mieux donner et ainsi parfois cette meilleure chose est le plus grand cadeau qui soit sa proximité Allah a pris la fille de Malik ibn Dinar pour le sauver il lui a pris sa fille mais la remplacer par sa protection contre le feu de l'enfer et le salut d'une vie douloureuse marquée par les péchés et la distance d'avec lui à travers la perte de sa fille Malik ibn Dinar fut béni d'une vie passée aux côtés d'Allah et même ce qui lui a été retiré sa fille demeurera avec Malik ibn Dinar à jamais dans le jenna ibn al-qayyim qu'Allah soit satisfait de lui parle de ce phénomène dans son livre Madarij Selikin il dit le décret divin associé au croyant est toujours une générosité même si elle se traduit par le fait de retenir la chose qui a été désirée c'est une bénédiction même si cela apparaît sous forme d'épreuves ou d'affliction qui lui sont tombées dessus c'est en vérité une guérison même s'il apparaît sous la forme d'une maladie donc à la question une fois qu'on perd une chose est-ce qu'on la retrouve la réponse est oui elle nous est rendue parfois ici parfois là parfois sous une forme différente voire meilleure mais le plus grand cadeau se trouve dans le fait qu'il nous ait été retiré puis rendu Allah nous dit dit ceci provient de la grâce d'Allah de sa miséricorde voilà de quoi elle devrait se réjouir c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent combler le vide intérieur et rentrer à la maison nous étions à la maison puis tout d'un coup nous n'y étions plus arrachés de notre terre d'origine nous avons traversé le temps et l'espace vers un autre monde un monde inférieur mais lors de cette séparation quelque chose de douloureux est arrivé nous ne partagions plus le même espace physique avec Dieu nous ne pouvions plus le voir le voir de nos propres yeux physiques ni lui parler de vive voix contrairement à notre père Adam que la paix de Dieu soit sur lui nous ne pouvions plus ressentir cette même sérénité ainsi nous sommes descendus sur terre nous étions arrachés à lui et dans la douleur de cette séparation nous avons saigné pour la première fois nous avons saigné et ce déchirement d'avec notre créateur a laissé une entaille une profonde blessure avec laquelle nous naissons tous et quand nous grandissons la douleur de cette blessure grandit aussi elle devient de plus en plus intense mais au fur et à mesure que le temps passe nous nous écartons de l'antidote déjà présent dans notre fitra dans notre nature première être proche de lui avec le coeur l'âme et l'esprit au fur et à mesure que les années passent nous devenons de plus en plus désespérés de remplir cet espace vide mais c'est en cherchant à le remplir coûte que coûte que nous trébuchons chacun d'entre nous trébuche sur différents objets et beaucoup d'entre nous cherchent à anesthésier le sentiment de vide alors une partie de l'humanité se réfugie dans la drogue ou l'alcool tandis que d'autres cherchent d'autres anesthésiens certains d'entre nous sont tombés dans le plaisir charnel le culte du prestige ou encore l'argent certains d'entre nous se noient dans leur carrière professionnelle et puis il y a ceux d'entre nous qui sont victimes de leur attachement aux personnes certains d'entre nous ils laissent leur peau ils laissent leur peau